Bonjour à tous et bienvenue dans la Batcave pour un nouveau tuto de Ravenwing et aujourd'hui il nous présente comment peindre le blanc. Bonjour à tous, aujourd'hui le tuto d'aujourd'hui est pour vous montrer comment moi je peins le blanc, un blanc à base de bleu à la base, on peut le faire de deux façons différentes en prenant du gris ou en prenant une base bleutée. Moi je préfère la base bleutée, je trouve que c'est plus sympa donc voilà un petit peu comment moi je peins le blanc. L'idée, alors je vais vous montrer ça à partir d'une figurine Star Wars Légion, l'amirante crénique, l'idée en fait c'est d'avoir ce bleu au niveau des creux et puis bien sûr tiré vers le blanc donc ça donne un petit peu ça en finale. Donc voilà l'idée par rapport à ça, on peut aussi avoir des Stormtroopers dans le même style, ça prépare un petit peu à la nouvelle sortie de Shatterpoint parce qu'avec les clones il va y avoir pas mal de blanc à peindre donc voilà un petit peu ce que ça peut donner sur une jambe de Stormtrooper. Ici là que le haut de la jambe, le bas étant pas peint mais voilà un petit peu ce côté bleuté dans les creux et puis bien sûr blanc sur le dessus. Alors c'est assez simple comme technique, le blanc est une des couleurs les plus difficiles à peindre pour moi en tout cas je trouve. Le blanc et le noir en fait ce sont les deux couleurs les plus difficiles à peindre parce que pour éclaircir le blanc il n'y a que le blanc donc il faut partir sur une autre basse que du blanc. Et pour ça, alors d'habitude c'est vrai que je n'ai pas de couleurs particulières, moi je peins beaucoup en scale color mais celle-là, enfin je recommande ce pot de peinture Prince August G95 qui est le bleu glacé, alors Prince August je ne suis pas fan mais voilà sur cette technique-là je vais utiliser un peu ce blanc, vous voyez blanc un peu bleuté, alors quand on le regarde tout seul on se dit c'est blanc mais c'est vrai que quand on met un blanc à côté ben voilà on n'est pas du tout blanc donc on a cette notion de bleuté donc c'est assez simple et en fait je vais prendre ce bleu que je vais mettre en couche de base et que je vais éclaircir au fur et à mesure. Alors bien sûr j'ai éclairci avec un blanc scale color mais ça peut être exactement pareil avec n'importe quel blanc et puis moi je vais terminer au chimera. donc le point qui est important avec le blanc on a tendance à diluer beaucoup les peintures, le blanc est une couleur qui se dilue un peu moins que que les autres parce que si on dilue trop le blanc on a un côté un peu crayeux et du coup bah du coup c'est pas joli et ça fait un peu pâté. Donc le premier point bien sûr c'est d'avoir de l'eau bien propre, on ne peint pas d'autres couleurs que le blanc sinon vous allez avoir un blanc rosacé, un blanc vert, un blanc bleu si vous avez peint du rose, du bleu ou du blanc avant, enfin du vert avant donc c'est pas le but. Donc bien avoir une eau propre. Donc là le but voilà j'ai j'ai pris le bleu glacé et je vais passer une couche de base sur ce bleu glacé. Donc on va faire la jambes. Donc là je passe la couche de base. Alors c'est hyper frustrant le blanc parce que c'est un peu comme quand on peint des murs, on n'a pas l'impression que ça avance en fait au niveau de... Alors là sur du noir ça va mais tout à l'heure on va le voir quand on va commencer les dégradés, on va pas avoir tendance à croire que ça avance. Alors pourquoi j'utilise une base noire pour peindre du blanc ? Vous me direz que je me complique un peu la vie. En fait le but de la base noire c'est pour obtenir des surlignages en fait, pour éviter de les faire sur le blanc, pour avoir un rendu un peu sympa. Donc c'est pour éviter en fait de faire les surlignages a posteriori. Je préfère partir sur une couche noire. Alors bien sûr la couche noire et le blanc, même le bleu, on voit qu'il va falloir passer plusieurs couches. Alors les surlignages que je parlais en fait c'est assez simple. C'est ces... vous voyez ces petites lignes ici de noir là, c'est justement je vais peindre à la bordure de la zone que je veux surligner. Par exemple de l'autre côté aussi on a ça. Et ça donne un peu de volume au vêtement. Sans cette ligne noire là, on aurait l'impression d'avoir un volume un peu plat du vêtement. Donc en fait ça m'évite, quand vous peignez sur du blanc, vous allez être obligé de passer un surlignage noir sur ce type de choses. Moi je préfère le dessiner avec la couche de base plutôt que d'aller le faire au noir. C'est pour ça que je travaille même sur le blanc sur une sous-couche noire. Après ça c'est une question de goût, mais moi je suis plus à l'aise avec cette technique. Après vous voyez, comme je dis à chaque fois, ce ne sont que des techniques qu'il faut appliquer à votre façon de peindre. Et ça vous permettra bien sûr d'améliorer votre technique de peinture. Donc vous voyez là je passe une deuxième couche, une deuxième couche de bleu glacé. Parce que sur le noir effectivement, le blanc ou même le bleu un peu clair, ça ne marque pas beaucoup. Donc j'en passe une deuxième couche pour pouvoir avoir une couche de base assez propre et assez homogène. Donc là, je fais la couche de base de l'autre côté. Vous voyez la différence entre les deux. Là il y a deux couches, là il n'y a qu'une couche, donc il faudra bien sûr que je passe une deuxième couche de l'autre côté. Vous voyez, je dilue quand même assez peu ma peinture au départ pour éviter notamment ce que je vous disais, l'effet crayeux de tout à l'heure. J'ai même passé, là j'ai un peu trop dilué, vous voyez, ma peinture de couche de base. Donc il va falloir que je passe même une troisième petite couche de bleu. Alors si on a un peu de pâté qui se forme, on prend le pinceau, on met de l'eau et on dilue uniquement avec l'eau, on dilue un peu la peinture. Ça permet d'éviter d'avoir des pâtés qui se forment avec la couleur. Je vais passer une troisième couche, je vais passer ma deuxième couche ici. Alors le but c'est d'avoir une couleur homogène, pas de voir du noir en dessous. Si vous en voyez un tout petit peu, ce n'est pas trop gênant. De toute façon, le blanc malheureusement a dégradé, prend un petit peu de temps. Il faut y aller tout doucement et on va passer plusieurs couches. Donc là, du coup, je pars de ma couche de base bleu, bleu glacé, à laquelle je vais rajouter progressivement du blanc. Je vais rajouter du blanc. Je vais le mélanger un tout petit peu. Je n'ai pas bien de mélanger mon blanc, on le voit. Je vais bien secouer, il faut bien hésiter. Quand vos peintures restent longtemps à côté, n'hésitez bien. Vous voyez, là, ce n'est pas la même couleur. Donc là, je vais utiliser la partie bien secouée du blanc. Et je vais rajouter une pointe de blanc à mon bleu glacé. Je vais commencer progressivement le dégrader et repasser au niveau de la couche de base. Alors vous voyez, je n'ai pas mis de gouttes d'eau. J'ai juste trempé mon pinceau, je l'ai un peu séché. Et là, j'y vais directement appliquer le blanc, le bleuté dégradé. Alors le but, c'est de laisser bien sûr, on regarde la zone de lumière. Donc là, ça va être de dégrader un peu au-dessus et de laisser un peu bleuté en dessous pour éviter, pour faire cette apparence de lumière. Je fais pareil de l'autre côté. Alors vous voyez, je commence, le bleu apparaît en fait en séchant. C'est vrai que quand on l'applique, on ne voit pas forcément. Mais quand il sèche, ce blanc bleuté, ce blanc bleuté devient bien bleu. J'ai un petit poil qui vient de se mettre, donc je rince mon pinceau. Je vais l'enlever. Voilà, et puis progressivement, je vais rajouter du blanc. Alors, il ne faut pas y aller de façon trop abrupte. Il faut être patient sur le blanc parce que vous n'aurez pas moyen de... Si après, vous pouvez faire un glace blanc, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc vaut mieux prendre son temps sur le blanc. C'est une peinture un peu plus longue. Enfin, pour moi, en tout cas, un peu plus longue à peindre que les autres. Parce que les dégradés... Il faut les faire un peu moins progressif. Enfin, plus progressif. Un peu moins tranché si vous voulez avoir un blanc assez sympa. Et qui n'est pas trop prononcé. J'ai toujours ce poil là. Ici, j'ai essayé de l'enlever. Je vais mettre un peu d'eau. Hop, et on continue à dégrader. Donc vous voyez, assez simple comme technique. Longue, parce qu'il faut y passer plusieurs couches. Mais vraiment très simple. Et ça marche avec toutes les zones de blanc. Même sur les... Là, c'est un drapé. Mais sur les zones plates, vous avez vu avec le Stormtrooper, ça marche très bien aussi. Et ça permet d'avoir un blanc un peu bleuté. Et au final, assez simple. En termes de technique, assez simple à faire. C'est vraiment pas compliqué. Et... Il faut juste avoir un petit peu de temps. Et avec un rendu assez sympa. Et en plus, ça va. Voilà. Plus je pousse sur le blanc. Pour terminer, à la fin, vraiment, vraiment, vraiment blanc. Alors, c'est vrai que sur la caméra, le blanc, c'est compliqué. Parce qu'on ne voit pas forcément très bien. Mais ça se voit bien. Vous, vous le verrez quand vous peignerez votre figurine. Vous aurez vraiment cette notion de... De bleuté blanc. Et je pense que là, avec les sorties de Shatterpoint, Il va pouvoir tester cette technique. Parce que... Il va y avoir plein de clones qui vont sortir. Vous voyez, là, j'ai un petit pâté. Donc, à ce niveau-là. Au niveau du genou. Droit. Donc, j'ai trempé mon pinceau. Et... Je viens... Diluer un tout petit peu la peinture. À ce niveau-là. Pour éviter... Pour éviter que... Ça fasse un pâté. Hop. Et là, je continue. Le dégradé. Et on continue. Là, je suis pratiquement au blanc. Donc, vous voyez, là, c'est une petite surface. Mais... Mais voilà l'idée. Et la technique est pareille. Même les grandes surfaces. Là, j'éclaircit plus que les arêtes. Et puis, les zones éclairées. Et alors, moi, du coup, je termine. Alors, au blanc, je termine à la chimera. Qui est... Vous savez, la peinture un peu... Un peu plus concentrée. Pardon. Un peu plus concentrée. Qui va me permettre... De faire un tout petit peu plus blanc. Alors, comme elle est un tout petit peu concentrée. Je vais mettre une goutte de... Une goutte d'eau. Mais pas plus que ça non plus. Parce que le but, ça n'est pas de... Vraiment pas d'avoir cet esprit... Ce côté crieux. Et je vais l'appliquer vraiment sur... Sur les arêtes. Sur les zones que je veux éclairer au maximum. Pour avoir ce côté... Ce côté blanc, là, qui ressort. Vous voyez, hop. Là, je fais que... Que les arêtes. Pour faire ressortir. Hop. Et là, je vais rajouter encore du blanc. Le but est d'aller vraiment... Jusqu'au blanc chimera. Alors, c'est toujours pareil. On peut brûler les étapes. Mais comme je vous dis, le blanc, pardonne pas. On a des dégradés... Enfin, on a des dégradés après qui... Ou qui... Qui font pas homogène. Et du coup, vaut mieux prendre... Vaut mieux faire un dégradé de plus. Et ça donnera un look... Un look beaucoup plus sympa. Beaucoup plus sympa à votre figurine. Et votre blanc sera... Plus homogène. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Vous voyez, on voit bien cette notion de... Cette notion de bleu, là, dans les creux. À ce niveau-là. Et puis... Et puis, bien sûr, le blanc sur les arêtes. Alors, vous pouvez plus ou moins accentuer cette... Ce contraste. On le voit bien. Là, là, on est vraiment... Un ombrage. Et puis, on a vraiment l'impression du blanc. Donc là, il faut bien faire avec la notion de lumière sur votre figurine. C'est très important parce que ça va vous permettre de mettre en avant les lumières. Quand ça arrive, un creux peut être illuminé et donc pas forcément foncé. Donc ça, c'est assez important de bien respecter ça. Généralement, pour la lumière, on se place par rapport au visage et on dit que la lumière arrive de face. Ça permet quand même plus simplement de savoir où ça va être éclairé ou pas. Voilà. Donc, c'était une technique. C'est un tuto un peu plus court. C'est une technique assez simple. Au final, on peut faire avec deux pots de peinture. Donc, vraiment pas compliqué. Moi, j'utilise même la chiméra, mais pour avoir le blanc encore un peu plus blanc et éclairé sur les zones. Mais un blanc Games Workshop et ce fameux bleu glacé. Alors que moi, je recommande un de Prince Auguste. Mais il doit exister sûrement d'autres bleus glacés ou de bleus. On peut le fabriquer, mais c'est voilà. La couleur existe. Pourquoi faire quand la couleur existe ? Des fois, on peut faire des choses simples. Donc voilà, on a vraiment cette notion sur un Stormtrooper. Ça rend quand même plutôt pas mal. Et là, je vous disais, comme je vous disais, pareil. J'utilise la même technique sur du noir pour ces surlignages en noir que je ne suis pas obligé de faire. Je l'ai fait avec la couche de base, en fait, en appliquant la couche de base et en laissant un petit liseré noir. Donc, ça permet vraiment de faire ce surlignage et puis de faire un découpage de l'armure et de la rendre moins lisse. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour ce tuto de blanc. J'espère que ça vous aidera à peindre vos futures figurines Shatterpoint. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501